Le Congo bourgeonnant C'est surtout une œuvre d'art qui réfute ce qui s'est passé pendant la colonisation au Congo, loin de là, mais une œuvre qui tente de faire comprendre ce qu'il reste encore à faire, ce qu'il faut encore accomplir pour que les dégâts de cette période se résorbent enfin. Et justement, Aimée Mpané, c'est un artiste qui ouvre le dialogue entre les deux pays et grâce à l'art, il fait un travail de mémoire pour les nouvelles générations belges et aussi les générations congolaises. C'est une œuvre qui est hyper positive, qui confronte le passé, mais surtout qui tend la main vers un avenir en réconciliation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !